Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-Hubert. Bonjour Stéphane. C'est vrai que la crise que l'on vient de vivre nous permet de retrouver maintenant la confiance en l'avenir et que cette saison touristique 2020 reprenne activement, solidarment et raisonnablement. Parce que Charente Tourisme, agence de développement touristique et économique des départements de la Charente et de la Charente-Maritime, accompagne la reprise touristique post-confinement pour un plan de relance global inédit de 1,5 million d'euros. Pour stimuler l'économie touristique et 2 seules sessions, on en a besoin et renforcer la performance des professionnels des Charentes suite à la crise sanitaire. Cette relance, elle s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est observer, comprendre. C'est pour ça qu'on a lancé, dès le début de la crise, un baromètre afin de prendre vraiment conscience des conséquences de cette crise et ensuite de pouvoir aller à la rencontre des partenaires institutionnels, professionnels, médiatiques pour appeler leur attention sur les difficultés et sur les conséquences de cette crise. Et ensuite, on a également voulu vous aider en créant et en lançant une grande étude sur les attentes des futurs consommateurs, des futurs touristes qui ne manqueront pas de venir après cette crise. Alors tu viens de me dire, Jean-Hubert, en fait, effectivement, il faut préparer la reprise par l'accompagnement des professionnels. Il faut informer et accompagner par l'appui de conseils des professionnels locaux avec la création d'un centre de ressources Covid-19 et l'organisation de 35 web mineurs qui ont tous fait à peu près 2500 professionnels qui ont été accompagnés et en fait soutenir aussi financièrement cette filière en divisant par deux le coût des offres de services de Charentes Tourisme souscrite en 2020 et sans émettre de factures avant septembre, une économie de 100 000 euros. Le troisième pilier, c'est comment relancer la consommation touristique ? Tout le monde en a entendu parler. Ça y est, dès le 24 juin, vous allez pouvoir vous connecter sur le site Infiniment Charentes pour profiter des 11 000 bons Infiniment Charentes. Grâce à nos partenaires, nous sommes passés de 10 000 à 11 000. Donc, on compte sur vous pour en faire la promotion, c'est beau, ils sont directement pour vous. Ensuite, on a également assorti cette campagne qui a eu un grand retentissement, une opération de communication de relance qui s'appelle simplement « Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir ». Et surtout, en fait, le dernier pilier, Jean-Hubert, c'est informer pour bien accueillir et garantir un séjour réussi par la mise à disposition des vacanciers d'un outil de ligne mobile innovant permettant d'accéder à une information touristique géolocalisée et fiable activité, site de visite, de restaurants et de festivités. Malgré les circonstances encore particulières d'accueil de nos clientèles cet été, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison touristique, touristique. Et comptez sur Charentes Tourisme pour être à vos côtés pendant cette période. Nous avons confiance en vous et en l'avenir. Unis pour votre performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada